le chalet tuc tranquille ou quoi bon on va parler de cartel mexicain je pense que vous avez déjà tous entendu parler de l chapeau tout ça la mafia mexicaine donc c'est un truc assez assez ouf quand même leur kiff c'est les voitures de sport les villas de ouf ils aiment avoir des eaux chez eux avec des lions et tous des lions domestiqués ils aiment avoir des bunkers des plein de trucs en fait parce qu'ils sont pétés de chine mais le truc que vous connaissez peut-être pas c'est leur grand kiff c'est les armes de luxe donc les armes de luxe et genre à 47 en or avec des diamants tout le bordel donc là on va faire un petit top 10 des plus belles armes qui ont été chopés par la police des cartels mexicains parti donc là on se retrouve avec un colt 45 il blague même pas c'était le colt 45 d'un chef d'une ville donc du golf c'est une ville en amérique et c'était le chef du cartel de cette ville en fait il s'appelait rulli elle relé vous pouvez voir il ya son nom sur l'armes franchement il est magnifique regardez les finitions et tout ça c'est un gun je dirais même pas combien ça coûte franchement au moins 50 mille balles 50 mille balles un gun comme ça ensuite on se trouve directement avec une collection de huit colt 45 encore d'un un trafiquant du cartel donc il bosse et bon en fait c'est il bosse pour lui qui les fait qu'ils les fabriquent on sait pas ce qui qu'ils les fabriquent parce qu'il ya plusieurs fabricants c'est des mecs du cartel et lui c'était un trafiquant qui justement il s'occupait du chargement pour les ramener au chef qui faisait là qui passait la commande donc lui s'est fait choper et voilà il avait il avait quatre il avait quatre valises là avec huit colt dedans donc tous ces côtes là c'est destiné à des chefs des chefs de cartel des hauts gradés du cartel ils ont été destinés pour eux mais ils ont été chopés par la douane avant donc là il y en a un ferrari il y en a en or putain il y en a ils sont magnifiques lui en bas à droite il a des petits motifs un peu romain ou je sais pas quoi c'est quoi et là il y en a un rose à mon avis ça c'est doit être pour une femme parce qu'il ya des femmes aussi un qui sont regardés donc franchement c'est trop titulé mexicanes familia donc à la 8e position se trouve avec un colt 45 encore il est magnifique scarface ma gueule écrit scarface dessus vous voyez bien vos yeux et le mec qui en photo là c'est un vrai mec du cartel il s'est pris en photo mais apparemment il s'est fait il s'est fait tuer et son gun maintenant c'est la police qu'il a c'est pour ça que j'ai mis dans ce top et franchement il est trop magnifique regardez les finitions je crois qu'il ya des diamants dessus je n'ose même pas dire le prix aussi il est magnifique j'aimerais bien l'avoir donc là on se retrouve à la 7e position commence à monter dans des armes un peu puissante donc tech 9 ma gueule tech 9 ceux qui connaissent c'est énorme vraiment un gangster quoi utiliser pour les drive-by et tous les petites descentes en voiture et voilà ça c'était aussi un engrade du cartel c'est à ça appartenait à un sicario un sicario ce qu'ils connaissent pas c'est les tueurs à gage du cartel et blague même pas donc voilà il s'est fait l'armée a été retrouvé à côté du sicario s'est fait buter il s'est fait buter l'armée était à côté de lui les clubs sont arrivés l'ont récupéré je comprends pas pourquoi les mecs qui l'ont tué ils ont pas récupéré l'armée parce que l'armée coûte cher quoi il est beau avec les petites gravures aussi j'aime bien faire des petites gravures dessus des petits motifs à la sixième position se retrouve avec un mp5 ma gueule une norme je te dis même pas à quel point ça rafale ce truc ça te rafale ça traverse les portières ça ça tu es dans la merde si un mec qui avec des putains de des putains de de gravures tout là il a été chopé dans un dans un raid du soit dans une maison d'un cartel et il a été vit il était du coup ils l'ont revendu aux enchères parce que c'est des bâtards et ils vont pas ils vont pas garder ça parce que vous voyez normalement les armes ils doivent les doivent les faire fondre et les ils les font ils les font fondre et voilà fin de l'histoire mais ça tellement ça coûte cher ils les ont revendus aux enchères donc je sais pas ce qui qu'il a acheté ni à combien il n'y a pas écrit le prix dessus mais à mon avis ça devait coûter putain de cher ma gueule donc à la cinquième position se trouve avec un smith et wesson mp15 c'est une tuerie je crois que c'est un peu l'arme elle ressemble à l'arme qu'il a utilisé tony montana à la fin du film oh là là vous savez en quoi il est fait il est fait en platinum ça coûte encore plus cher que l'or ma gueule il est tout gravé partout et celui-là aussi ça a été ça je crois que c'est c'est une vente aux enchères aussi c'est une vente aux enchères la quatrième position commence à entrer dans vraiment les hommes très très lourdes donc là c'est un général de l'armée qui a fait un raid avec l'armée chez un cartel mexicain ils l'ont tué et dans la maison il y avait ça donc c'est un mini draco ak-47 ma gueule c'est comme une ak-47 plus petit et ça tire beaucoup plus vite donc comme vous pouvez voir elle est en or en or elle est en or je sais même pas combien de cara ça se voit que c'est un or pas pareil celui-là et le bois je crois que c'est un bois rare très très rare un bois un bois ancestral je sais pas trop le délire bref et franchement elle est magnifique il ya des dessins dessus c'est même plus des motifs c'est carrément des dessins je crois j'arrive pas trop à voir et regardez le viseur à l'avant c'est quoi c'est un jeu c'est une tête de cheval trop stylé trop stylé donc là on est dans le top 3 ça gueule même plus regardez moi ce putain de magnum 44 ma gueule je te prends une balle de ça ta tête elle explose regardez moi ça il est en or chromé pour l'or 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 ça appartenait un chef du cartel à un pote à elle chapeau ce qui paraît et lui aussi s'est fait buter sa date et il ya un cheval la on voit cheval je crois qu'il fait les ferrari lui et franchement il est puissant pour lui casque pourquoi je vois pourquoi il a pas choisi naka 47 ou un truc comme ça s'il a choisi ça c'est que quand il veut tirer avec il veut que ça fasse très très mal moi je vous le dis numéro 2 ça rigole même plus ma gueule un déserti gueule voilà il appartenait au fils a le chapeau mais comme vous devez le savoir ceux qui connaissent un peu il s'est fait choper là il est en prison donc son armes aussi elle a été chopé quoi et franchement il était magnifique son déserti gueule il était là il était au volant de sa bm voilà magnifique ma gueule je suis sûr il a déjà tué des gens avec donc là en première position ça rigole même plus je vous dis direct ils ont fait un raid dans une maison une grande villa un peu dans le mexique dans le désert perdu très 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 secrète ils sont rentrés dedans il y avait des trucs de ouf je peux faire je peux pas tout vous dire ce qu'il y avait dedans il y avait un zoo une villa de ouf de putain de riche ça appartenait aussi à un chef de le chef de roales au mexique des cartels et en fait il avait quoi chez lui il avait carrément un musée ma gueule un musée d'armes chromé en or et tout tout le bordel j'ai même pas le prix de la valeur de son musée je vous montre quelques images donc là vous voyez dans les vitrines déjà c'est présenté comme dans un musée il a de ses armes à gueule les armes n'ont pas tout été prise en photo donc je peux pas savoir il ya quoi exactement il ya pas mal de trucs donc il ya ça là il avait une collection de trois armes fusil d'assaut c'était magnifique donc il ya la mini draco ak-47 elle est en or avec des trucs en platinum là à l'intérieur je crois vous voyez en a trois donc à la mini draco ak-47 à gauche au milieu il ya la fusil d'assaut de tout à l'heure je vous ai déjà parlé mais elle a été réduite en en mini c'est bizarre c'est une armes unique je crois elle a été normalement ce terme là elle est super grande c'est comme une ak-47 mais là vous voyez très bien qu'elle a été mis en mode miniature donc un petit comme comme les deux autres à côté là et là tout à droite c'est un tech 9 aussi il est magnifique celui-là il en platinum je crois bien platinum et or toutes les munitions là vous voyez devant c'est en or c'est des balles en or il rigole même pas pourquoi il va tirer avec des balles en fer il va tirer avec des balles en or direct et là en bas là c'est pas si vous voyez avec un silencieux en platinum c'est un usi on ne voit pas très bien pour la je vous dis même pas les mecs regardez moi ça elles sont pas magnifiques les balles en or et tout elles sont magnifiques franchement dites moi dans les coms laquelle vous aurez bien aimé avoir mais je crois que vous les voulez toutes pour avoir une arme comme ça ma gueule faut même pas rigoler faut se faire beaucoup d'argent moi je vous le dis donc voilà j'espère tu as kiffé ce putain de top 10 des armes des cartels ma gueule ça blague est même pas et voilà reste abonné mais un putain de like je vais te faire d'autres tops ça va être une tuerie et vas-y tchou c'est parti c'est parti c'est parti